Je suis né en Afrique. Je suis arrivé en Belgique, j'avais 5-6 ans. Et pour moi, ces statues, ça a été une découverte quand j'étais gosse. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un film à la première personne ? Raconter mon point de vue, mon parcours, comment je voyais ces statues, mes premières statues, sans me laisser guider par l'histoire ou par l'art, simplement par moi-même. Il y a beaucoup de statues à Bruxelles, il y en a au moins, pouf, au bas de mots, je crois qu'il y en a 600. Donc j'ai fait des repérages pendant assez longtemps. Finalement, c'était pour moi une manière d'aller à la découverte de la ville, d'une ville où j'ai vécu la plupart du temps, de revoir les choses, d'aller dans des quartiers de Bruxelles que je ne connaissais pas ou que je connaissais très mal, et puis de revoir ces statues d'un point de vue particulier pour un film. J'ai écrit moi-même le commentaire à la première personne. Donc c'est moi, c'est non seulement mon regard, mais c'est aussi ce que j'en pense, ce que je peux en dire. Il y a des statues qui ne sont pas nécessairement de bonnes statues, enfin des statues d'un grand, mais pour lesquelles j'ai un petit faible, parce que je leur trouve un certain charme, ou je leur trouve un côté saugrenu qui m'amuse, ou un côté pompeux qui peut être aussi, avec lequel on peut jouer un peu opéra comme ça. Mais moi ça m'amusait de trouver des citations, même dans des poésies qui n'avaient rien à voir avec les statues, de dire tiens, ça correspond tout à fait à cette statue-là ou quoi. Donc c'est une manière aussi d'élargir le propos, de s'amuser. J'ai décidé de ne filmer que les statues dans les lieux publics, et pas dans les bâtiments publics, ni dans les musées, le Parlement, uniquement dans les lieux publics. Le défi, c'était de me retrouver devant des statues tellement connues, que tout le monde a vues, et qui sont des espèces de poncifs, de clichés du monument. Et je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment aborder de manière un peu originale, le mot est peut-être un peu fort, mais surprenant peut-être un petit peu le spectateur. Et donc ça m'a poussé à des recherches, sans même vouloir faire un film historique. Le film, le tournage va s'étaler sur un an, parce que je veux avoir différentes lumières, différentes saisons aussi, et différents moments dans la journée. Ça va aussi bien au petit matin, le soir, la nuit, en hiver, l'été, le printemps, parce que les statues, c'est un espace, je veux dire, c'est difficile à appréhender, donc c'est important. Et donc la lumière va jouer un très très grand rôle, et là je suis ravi d'avoir Michel Baudour comme directeur de la photo, et on va pouvoir se lancer tous les deux dans cette aventure, parce qu'on n'a pas besoin d'une grande équipe, sauf peut-être pour l'une ou l'autre statue, où là j'aurais besoin, enfin nous aurons besoin, plutôt d'une machinerie un peu plus importante, mais sinon on va y aller gentiment, tous les deux. Voilà. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.